L'art du pitch Le 9 janvier 2007, l'histoire retiendra que la keynote de présentation du premier iPhone par Steve Jobs s'est parfaitement déroulée. Mais nous le saurons un peu plus tard, la présentation aurait pu mal tourner. La conférence ayant été programmée 5 mois avant le lancement officiel de l'appareil, une grande partie des fonctionnalités étaient encore buggées. Pour éviter les plantages pendant la démonstration, les ingénieurs d'Apple avaient par exemple dû prédéfinir une séquence bien précise de présentation des fonctionnalités. Si Jobs a pris autant de risques pour présenter son premier iPhone, c'est certainement parce qu'il avait compris l'importance des pitchs dans le nouveau contexte du numérique. Pourquoi l'art du pitch est-il si important dans l'économie du numérique ? L'économie de l'attention Les entreprises du numérique se disputent l'attention de leurs utilisateurs. L'audience est ainsi devenue un enjeu majeur pour l'ensemble des acteurs de l'économie de l'Internet. Pour faire exister un nouveau produit, sortir de la longue traîne et imposer un nouvel argument, les start-up doivent donc faire preuve d'originalité. Elles doivent également être astucieuses et comprendre les nouvelles mécaniques de la communication sur Internet. Compte tenu de la concentration des marchés et des nouvelles techniques pour accéder à davantage de visibilité, le pitch reste une arme efficace pour avoir de l'impact. La forme, la taille et le support des pitchs n'est pas imposé. En fonction de leur objectif, ils peuvent prendre la forme d'un argumentaire construit, d'une démonstration, d'une vidéo ou se résumer à une punchline. Dans une certaine mesure, certains tweets peuvent même être considérés comme le format le plus extrême d'un pitch. Par exemple, pendant le Super Bowl 2013, suite à une panne d'électricité, le stade de la Nouvelle-Orléans fut plongé dans l'obscurité. L'équipe de communication en charge d'Oreo s'est alors saisie de l'occasion pour faire un tweet humoristique sur la situation. Résultat du tweet, le plus célèbre dans l'univers des start-up, 15 000 retweets et une exposition de la marque auprès de plusieurs dizaines de millions d'internautes. Le tout pour un coup nul. Le standard dominant. Le pitch s'est imposé comme le format dominant de présentation auprès des tiers à l'entreprise, notamment auprès des investisseurs. Le pitch a même remplacé le business plan. Dans un monde où le temps est accéléré, les start-up ne trouvent plus aucune crédibilité en tirant des courbes à 3 ou 4 ans selon des scénarios optimistes, réalistes ou conservateurs. Les start-up doivent d'abord et avant tout rendre compte de la pertinence de leurs propositions de valeur et de leurs compétences d'exécution. Pitcher conduit parfois à faire des raccourcis frustrants, mais pitcher oblige à ne parler que de l'essentiel. Le Y Combinator est sans doute l'un des accélérateurs les plus connus de la Silicon Valley. Reddit, Airbnb, Dropbox, Stripe font partie des entreprises sorties de cet incubateur. À titre d'exemple, pour intégrer son programme, l'accélérateur demande simplement au candidat de répondre en moins de 120 mots à quelques dizaines de questions. Le terme pitcher prend là tout son sens. Pets.com est une entreprise née pendant la première bulle Internet de la fin des années 90. Sous le slogan « Parce que les animaux ne savent pas conduire », cette plateforme de livraison à domicile d'accessoires pour animaux domestiques fut le symbole des échecs retentissants de cette période. À cette époque, des centaines d'entreprises ont réussi à lever des millions d'euros grâce à des pitchs intégrant de simples promesses. Les pitchs prenaient alors la forme de slide et ne rendaient compte que de projections. Aujourd'hui, le contexte a bien changé et le métier de capital risqueur avec. Les coûts de fabrication d'un minimum viable product et les coûts d'acquisition d'early adopters ayant chuté, les start-up peuvent tester leurs propositions de valeurs relativement facilement. Les pitchs n'ont donc plus vocation à traduire des imaginaires pour accompagner des idées. Ils doivent désormais mettre en perspective une expérience utilisateur véhiculée au travers d'un prototype. Dans un monde où il est possible de donner corps aux idées, les slides deviennent insuffisants. Ils laissent alors place à une nouvelle forme de pitch, dont le rôle est de faire vivre une expérience à l'audience. Revenons aux keynotes de Steve Jobs. Si elles fonctionnent si bien, ce n'est pas parce que le patron d'Apple montrait des qualités exceptionnelles de Schumann, c'est plutôt parce que le pitch était centré sur des fonctionnalités qui, à l'époque, étaient impressionnantes en termes d'usage. Les parties prix fonctionnelles d'Apple et leur storytelling contribuaient à créer un univers Apple. Et c'était bien là l'objectif recherché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada